Bienvenue à Amstramgram, bonjour, bonjour, je m'appelle Collégram, et toi comment t'appelles-tu ? De mes rêves tous magiques sortent mille mots joyeux, que tu fabriques en images pour créer ton Amstramgram. Bienvenue à Amstramgram, bonjour, bonjour, je m'appelle Collégram, et toi comment t'appelles-tu ? Olivier, Jean-Sébastien, Marie-France, Véronique, Nicolas, Marie, Hélène, et toi qui se cache là-bas, viens avec moi sur les ailes, de l'abeille d'Amstramgram, bienvenue à Amstramgram, bonjour, bonjour, je m'appelle Collégram, et toi comment t'appelles-tu ? Bonjour, 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 mais voyons, j'ai pas de bonjour, ah voilà, on va replacer nos instruments dans la caisse, hein, tranquillement, voilà, oh là là, tout le monde a de l'ordre, hein, m'est-tu dans ce passé ? Voilà, eh bien, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien. Ça va bien ? Est-ce qu'il faisait soleil ce matin ? Oui. Oui, tu t'accrochais un gros sourire ? Tu t'accrochais un gros sourire ? Ah oui, hein, ça paraît, ça paraît. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de gymnastique, mais c'est pas de la gymnastique comme telle, c'est plutôt un jeu, avec une espèce de ballon. Je vais te montrer comment on va faire, d'accord ? Attends un peu, c'est le ballon qui est dans, oui, je vais me lever tout doucement, puis on va y aller, ça sera pas mal, d'accord ? Attends un petit peu. Voilà, là, je vais avoir besoin de Jean-Sébastien, Jean-Sébastien qui va venir avec la belle Marie-France. Moi, je suis toujours mélangée, ça c'est Marie-France, puis ça c'est la petite soeur Véronique. Ok, tu te mets avec Jean-Sébastien, Olivier, viens, attends mon grand, Olivier avec Véronique. Ok, tu te mets deux par deux, d'accord ? Tu mets deux par deux, deux par deux vis-à-vis, vis-à-vis, ok, voilà. Ok, comme si tu faisais un grand carré, comme si tu faisais un grand carré, ok ? Tu te pousses un petit peu, parce que c'est ce que je te demande, regarde bien. Véronique, tu vas te pousser, juste pour te montrer ce que je vais faire, d'accord ? Monsieur Olivier, regarde bien. Là, je te lance le ballon, mais pas seulement comme ça. Il faut qu'il touche par terre, puis tu le rattrape, d'accord ? On essaie un coup, ok ? Voilà, renvoie-le-moi, mais qu'il touche par terre, ok ? On le refait. Voilà. Oh, c'est beau ! Jean-Sébastien, essaie avec Marie-France. C'est beau ? Oups, fais-la, encore une fois. Viens l'essayer avec Véronique. Ok, donne-le-moi. Merci beaucoup. Vas-y, Olivier. Tu touches par terre. Voilà, c'est beau. C'est beau ! D'accord, Olivier, tu le passes à Jean-Sébastien ? Jean-Sébastien, le même choix. Oh là là ! Il y a de la force dans ces petits bras-là ! Oups, mon dieu ! Oups, on va trop, on va trop, mon petit chou. Ok, hop, on va. Marie-France, tu restes là, regarde ce que tu vas essayer de faire. On va essayer d'aller chercher Véronique avec le ballon, ok ? Disons que moi, je m'appelle Marie-France. Tiens, attends un petit peu. Là, je suis comme ça, là, ok ? Marie-France, euh, Véronique, excuse-moi. Ok ? Boum ! Oh là là ! Relancez-moi. Merci, ok ? Tu l'as pas lancé par terre, là. Fais attention, essaie de se penser. Et j'en veux plus fort, mon petit cœur. Voilà, c'est beau. Oups, c'est beau. Donne-le-moi. Merci. Ok, Olivier, à toi. La même chose avec Jean-Sébastien. Oh là là ! Doucement, doucement, doucement. Doucement, doucement. Pardonne-le-moi, s'il te plaît. Pas petit haut, Jean-Sébastien. Disons que je le fais avec toi, ok ? Tiens. Voilà. Très beau. Un petit peu plus. C'est beau. Voilà. À toi, Olivier. Tantais plus loin, mon petit chou. C'est beau. Oh là là ! Il y a de la force là-dedans. Hop, à moi ! Hop ! Ok, je vais aller te servir. Maintenant, tu te mets un rond. Un beau grand rond. Un beau grand rond. C'est un beau beau grand rond. Un beau beau grand rond. Ok ? Il ne faut pas trop se tirer. Il ne faut pas trop se tirer. Pourquoi ? On va craquer. Si tu craques, qu'est-ce qui va arriver ? Non, non, non. Tu es capable de tenir. Ok ? On se laisse aller. Tu te laisses aller. Ok. Là, je vais faire quelque chose qu'il va falloir que tu écoutes bien, bien, bien. Je me promène avec un... Attends un petit peu que je trouve mon mouchoir. Voilà. Perlin-pimpin ! Perlin-pimpin ! Ok ? Bon, là, je vais tourner autour de toi. Non, je pense que je vais me mettre dans le milieu. Ça va être encore mieux. Je vais me mettre dans le milieu, ici. Puis là, je vais appeler ton nom. Ou ton nom. Ou ton nom. Ou ton nom. Puis aussitôt que je dis ton nom, faut que tu t'assoies. D'accord ? Il va falloir que tu écoutes bien, puis vite. Ok ? Olivier, ah ! Non, Sébastien, il s'appelle Olivier. Tu savais ça ? Ok, on le refait. Oui. Là, oui! Oh, là, tu te relèves! Oui, parce que ça se veut que je te rappelle. OK! Comprends-tu? Comprends-tu? D'accord. Doubtoum, 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 doubtoum... Mademoiselle Marie-France! Ah, c'est beau! Doubtoum, doubtoum, doubtoum... Jean-Sébastien! Ah! Seigneur! C'est beau! Doubtoum, doubtoum... Doun-Bbonique! Ah! Mon Dieu, mon Dieu! C'est beau! Je pense qu'Olivier, tu vas essayer de le faire. Olivier? Euh, Olivier! Olivier! À toi! C'est toi qui le fais! Tu penses à un nom! J'en fais passer! Hum! Vas-y, deux sur moi l'autre! Non, t'es capable! T'es capable! Vas-y! Euh... Uranique! Faut que tu le lances haut, Olivier! Regarde! Faut que tu le lances haut parce qu'il faut que tu lui laisses le temps! Regarde ici, là! On va te mettre là-bas! Disons que je parle... Disons que je parle à toi! Si je dis, Olivier! Tu vas savoir tout de suite, c'est toi! Mais si je dis, Olivier! Oh! Là, t'as le temps d'y penser! Comprends-tu? OK, ça me compte! Véronique! Quoi? Jean-Sébastien, t'as plus Véronique! Tu vois? Donne-moi un mouchoir! On va changer! Euh, la belle Véronique! Viens le faire! OK? Vas-y, doucement! On va les faire... on va les faire impatientées! Vas-y! Marie-Franc! Oh! Continue! Surprend quelqu'un, là! Jean-Sébastien! Oh! C'est beau! C'est beau! Olivier! Oh! Olivier! C'est moi, il y a personne qui pense à moi! Moi, je suis toute seule! Moi, je suis toute seule dans mon coin! Hein? Je suis toute seule! L'Hologramme, c'est qui? C'est moi! C'est moi! OK? Olivier, viens s'y aller! Ah! Oh! Oh! Marie-Franc! 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 C'est beau! En même temps! N'oubliez pas que je suis là, hein! Côte de bateau! Comment je m'appelle, donc? Côte de bateau! Côte d'blican! Côte d'blican! Côte d'blican! Côte d'blican! Voilà! Steignan! Tu rauses que quelqu'un pense à moi! Hein? Qu'est-ce que j'aurais fait? Tu tiens? OK! Là, je vais faire... Tu te mets un petit peu par ici, mon ptitgeot! Là, je vais passer en arrière de toi! Ça, tu connais ça! Je vais passer en arrière de toi, puis je veux que tu reviennes à ta place, mais qu'il n'y ait pas d'excitation! Doucement, doucement! OK? Tudou, tou, tou! Tudou, tou! Tudou! Cours après moi! Oh, elle est vieille! C'est là! C'est mélangé! À toi, mon petit gars. Tu le passes puis tu le laisses à quelqu'un. Regardez bien l'arrière de vous! C'est cool, Véronique! Reviens, reviens à la place de Marie-France. C'est beau! C'est beau! OK, tu me le redonnes. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce que vous gardez sans souvenir? Moi! Ah oui, très bien! OK, on va venir se rasseoir tranquillement. D'accord? Bon, on va doucement, doucement, doucement. Quoi qu'on ne ferait pas, on ne prendrait pas une grande, grande respiration. Vous voyez, la chatte est là. Creux, 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 creux. On va la monter haut et on va la redescendre après. OK? Pas sûr, on va la faire. On va les deux mains tranquilles. On va les deux mains. Le dos droit, droit, droit. Le dos droit. Oh, que c'est beau! Mon Dieu que c'est beau! OK? Attention. On va prendre une grande respiration. Un, deux, trois. Laisse-toi, laisse-toi. Laisse-toi, laisse-toi, laisse-toi. Laisse-toi, laisse-la là, laisse-la là. P aff! On laisse ton dos droit quand même. D'accord? On y va! On recommence? Un, deux, trois. Jean-Cepestien, es-tu là? Oui! Ok, je vais te montrer ce matin une petite comptine. Sais-tu ce que c'est qu'une comptine? Oui. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi, Jean-Cepestien? C'est quoi, Jean-Cepestien? C'est toi, Olivier? Une petite comptine. Bon, je vais te l'expliquer alors si tu me dis que tu le sais et que tu ne dis rien. C'est une petite histoire. Dans le fond, c'est un petit conte. C'est pour ça qu'on appelle une comptine. C'est comme des fois on dit une fille, une petite fillette. C'est à peu près la même chose. Une comptine, c'est un petit conte. Ok? Celui-là, c'est une histoire un petit peu, je ne dirais pas méchante, mais c'était un petit garçon qui a... qui s'était un petit peu mal conduit. Pis là, la maman lui dit... Zon, zon, zon! Allez à la maison! À la maison, petit bonhomme! Qui volait toutes mes pommes? Zon, zon, zon! Allez à la maison! Qui veut la faire avec moi? Zon, zon, zon! Allez à la maison! À la maison, petit bonhomme! Qui volait toutes mes pommes? Zon, zon, zon! Allez à la maison! Qui veut la faire avec moi? Zon, zon, zon! Non. Olivier? Oui! D'accord. On va la faire avec moi. Tu me chicanes, là! Zon, zon, zon! Oh! Oh! Allez à la maison! Allez à la maison! À la maison! Vas-y! À la maison! Petit bonhomme! Petit bonhomme! Qui va aller toutes les pommes! Qui va aller toutes les pommes! Zon, zon, zon! Zon, zon, zon! Allez à la maison! Allez à la maison! Oh! Mon Dieu, mon Dieu! La belle Marie-France? Non! Véronique! La belle Véronique? Veux-tu le faire? OK! Tu me chicanes, là! Zon, zon, zon! Allez à la maison! À la maison! Petit bonhomme! Qui va aller toutes mes pommes! Zon! Zon, zon, zon! Allez! À la maison! Aïe, 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 aïe! J'ai une maman qui... Oh! Marie-France! Vas-y, à toi! Zon, zon, zon! Allez à la maison! À la maison! Zon! Petit bonhomme! Qui va aller toutes mes pommes! Zon, zon, zon! Allez à la maison! Jean-Sébastien! Zon, zon, zon! Allez à la maison! Allez à la maison! À la maison! À la maison! À la maison! Petit... Petit bonhomme! Qui va aller toutes mes pommes! Qui va aller toutes mes pommes! Zon, zon, zon! Zon, zon! Zon, zon, zon! Allez à la maison! Aïe, 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 aïe! Bon, ben, là, on chicane! Tout le monde est à la maison! On va tous les regarder, puis on va tous les chicaner! OK? Zon, zon, zon! Attends, attends, on va partir la somme! Sans s'exciter! On les chicane, mais sans s'exciter! Un, deux, trois! On les regarde, eux, là-bas, là, puis on leur dit... Zon, zon, zon! Allez à la maison! À la maison, petit bonhomme! Qui va aller toutes les pommes! Zon, zon, zon! Allez à la maison! Aïe, aïe, aïe! Vous pensez ce qu'ils ont eu peur? Zon, zon, zon! Tantôt, on va faire du bricolage. Et puis, on va en parler un petit peu des pommes. Qu'est-ce qu'il y aurait... Si tu parles des pommes, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir, c'est sûr, l'arbre qui donne des pommes, c'est quoi? Le pommier. Le pommier. Il y a des pommes rouges, il y a des pommes vertes. Il y a des pommes vertes. Est-ce qu'il goûte la même chose, les pommes rouges et les pommes vertes? Non! Non! C'est quoi la différence entre les deux? Hum... le jus. Le jus? Hum, bien non, le goût. Quand tu croques une pomme verte, est-ce que c'est la même chose qu'une pomme rouge? Non! Non? On va essayer d'aller faire le bricolage, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe. D'accord? Est-ce qu'on rechante la même comptine? Puis on va traverser à la maison, puis on va aller faire notre bricolage. OK? On y va! Zon, zon, zon! Allez, à la maison! À la maison! À la maison! C'est le rideau magique! On est rendus à faire notre bricolage. Bon, chacun devra installer. Voilà! Ça, c'est la belle Véronique. Bon, je me suis pas mélangée! Ah, fantastique! D'accord, tantôt on a parlé des pommiers. Tu te rappelles? Quelle arbre aussi qui te pourrait donner des fruits? Des pommiers. Après ça, on avait dit quoi donc? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Des orangées. Des orangées. Des poirées. Des poirées. Oui. Après, qu'est-ce qu'il y aurait? Qu'est-ce qu'il y aurait? Des... Des bananes. Des bananiers. Voilà! Des oranges, si tu peux en faire. Écoute bien, on va essayer de faire, pour commencer, on va faire le tronc de ton arme fruitier, n'importe lequel que tu choisis. On va le faire en bâton, comme ça ici. On va le faire en bâton de popsico, puis tu vas le coller, d'accord? Tu vas le coller après. Juste pour que tu vas commencer à faire ton tronc avec le bâton. Après, tu vas prendre ta peinture, puis tu vas pouvoir faire tes fruits autour de ton arbre, d'accord? Là, tu peux coller de la ouate pour faire des nuages. Après, tu peux faire ton soleil, tu peux faire de l'herbe, parce qu'un arbre, c'est pas tout seul dans la nature, d'accord? Tu vas quand même attacher ton tablier avant. OK, mon bel Olivier, hein? Tiens, mon petit coeur. Je fais un comme ça. Oh là là! Dans le bleu! Hein? C'est beau, beau, beau. Attends un peu. Pour moi, c'est la jaune. Oh! Yaïa! Comme le soleil! Puis Véronique est dans le champ. Bien, Véronique aussi! Tiens, mon petit coeur. C'est comme ça, mon grand Sébastien. On va t'attacher ça. Je tourne un petit peu, là, parce que là, si tu te filmais face à moi, je pourrais jamais... Je pourrais pas t'attacher comme ça. Voilà, là. Bon, Olivier, tu t'es mis où, toi, comme chevalet, là? Au bout? Non. Tu t'es mis là? Bon, d'accord. Moi, t'es au bout. Toi, t'es au bout. Tiens, mon petit chou. C'est une petite tape sur les coucouines. Viens-toi, ma belle Marie-France. Je me sens bien, les pinceaux. Voilà. Là, il va falloir que tu fasses bien attention. Regarde bien par ici, là. Quand tu peintures, de ne pas faire de dégoulinanes non plus par terre. T'es assez grand. Puis quand tu essuies, il faut vraiment que tu l'essuies, ton pinceau, sur le bord de ton pot de peinture. Parce qu'autrement, ça fait des dégoulinanes sur ton dessin. Oui. Tu ne verras pas grand-chose. La belle Véronique, on n'a pas ta bouillie. Viens-t'en, mon petit cœur. Voilà. Oups! Là, là, j'étais dans les nuages. Olivier, puis Jean-Sébastien. Je te donne ta feuille dans deux petites minutes. Je pense qu'elle a déjà crochée, ta feuille. Mais oui! Oui, mon Dieu! C'est extraordinaire! C'est extraordinaire! Je peux commencer avec... Tu m'écoutes une petite minute, là. Tu peux commencer à faire ton tronc avec ta colle. D'accord? La colle, elle est ici. Je vais t'enlever... Elle m'a déjà crochée. Oui. Je vais t'enlever ton petit bouchon. Voilà. Véronique, mon petit chou. Ça en a fait un. Marie-France. Oh là là! Ça... On va voir ça, ça colle bien. Ça, ça va bien aller. Un petit bouchon. Un petit bouchon à Olivier. Voilà. Bienvenue. Un autre, Jean-Sébastien. Tu fais ton tronc pour commencer. Puis tes bâtons sont ici. D'accord? Là, je vais enlever ça. Va t'en falloir plus qu'eux, hein? Oui. Sais-tu quoi, mon petit chou? Regarde, ça irait mieux. Prenez ta colle. Regarde bien. Si tu la mettais sur ta feuille même. Parce que si tu le mets sur ton bâton, ça va aller mal. D'accord? Puis gêne-toi pas, mets-en de la colle. Si tu veux que ça colle, tu peux la mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? Ça va, Olivier? Olivier aussi, tu mets de la colle sur ta feuille, mon petit chou, si tu veux que ça colle. Parce que si tu le mets juste sur ton bâton, ça va aller mal. OK? Je ne sais pas où tu veux le mettre, là. Là, si tu... OK. Dis pas ton arbre, il n'est pas dans le ciel. Il faut quand même que tu nous fasses un petit peu de gazon. On n'a pas trop... Oh, Jean-Sébastien, je pense qu'il va avoir un gros tronc. Hein? Ça va? Ça va bien? Ça s'étend bien, hein? Oui, continue. Voilà. Un petit bâton. Tu peux en mettre autant que tu veux, des bâtons. Ça va bien, Véronique? Tu peux en mettre, là, mon petit chou, tu peux commencer à coller. Bon! C'est beau! Hé! Et voilà, il y a des troncs qui commencent. Tu peux en mettre ici? Oui, tu peux en mettre là, ta colle, bien sûr. Est-ce que tu aurais un petit peu de difficulté avec ta feuille, mon Jean-Sébastien? Hein? Attends, on va ranger un petit peu ta feuille. Tiens, mon petit câble. Voilà. Ça va mieux? Hein? Oui, c'est bon. T'en allait pas, bien, après ton bâton? Il manque un petit peu de bois. Non, mais tu peux l'ouvrir. Bien sûr. Je pars en bas. On va voir. On va voir. Il faut que tu pèses bien dessus, mon petit chou, là. Voilà. C'est bon. On dirait qu'il y a une petite table. Oui, il a l'air un petit peu tout nu, hein? Là, tu vas l'habiller. Tu vas l'habiller, petit à petit. Toutes les couleurs à part ça, tu vas l'habiller. En bleu. En bleu? Un arbre bleu! En bleu? Un arbre bleu! Vous descendez de la planète, ton arbre? Moi, en noir. En noir? Bien. Quelle arbre vas-tu faire? Ce bois. C'est toi tantôt qui le disait? Ah, tu mets-tu pas une surprise? Oh, ça donne ça des surprises! C'est beau, mon petit chou. Très joli. Là, je pense que pendant que tu fais ça, moi, je vais te donner les pinceaux. Je vais les mettre dans tes pots. D'accord? Oui. N'importe quelle pot. Hum-hum. Tu fais attention, là. Tant que je vais te donner tes pinceaux, tu vas avoir le temps de faire ton tronc. Hum! Ça va être joli tout plein. Ah! Ça vient de se décoller? Ah! Ah! J'ai mis un petit peu plus de toi. Un petit peu. Attends. Je vais passer à ma mère de toi. Voilà. Puis après, tu les fais des belles couleurs, hein? Des belles branches avec des belles couleurs. Tu m'as assez, tu penses? Oui. Bon. Tiens, il te manque deux petits pinceaux. Là. Ah! Jean-Sébastien, il n'y a pas de pinceaux. Ni moi. Non, j'arrive, mon frère. Ah, non. T'en as un pour chaque couleur. T'en as un. Tu me fais des belles couleurs, hein? Quelle arme que tu me fais, tu m'as dit? Surprise. Surprise. Moi aussi. Mystère et boule de gomme. Hein? Tu as aussi une autre surprise. Oui. Seigneur, je suis gâtée, je suis gâtée. Ils m'ont rempli de surprises. Belle Véronique. Voilà mon petit chat. Est-ce qu'il te manquerait? Une petite couleur, toi? Oui. Du jaune. Du vin. Du vin? Le noir. Le noir, elle l'a dans ses mains. Hein? Oui, le noir, elle l'a dans ses mains. Une fois, elle est pousse. Est-ce que tu te manques que tu as? Moi je te dis moi que tu prends ça. Vas-y, moi, je suis aussi, toi. Tu mailles? Joli, 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 ça. Moi, je vais découper un petit peu de ça, deux petits pignons. Si tu veux te faire du soleil, des petits nuages, là, tu vas en avoir tout plein ici. C'est beau, tu fais un gros arbre, Jean-Sébastien? C'est beau, tu fais du beau travail, oh, que c'est joli. Quelle arbre que tu vas faire, toi, dans l'écran? Un premier. Ah, un premier, puis toi, je vais regarder. C'est pris. Et là, c'est pris, je suis rapide. Moi aussi, c'est pris, c'est pris. Toi aussi? Oui. C'est très, très, très joli. Es-tu commencé à me faire déjà des branches? Es-tu commencé déjà à me faire des branches? Je vois un petit peu la peinture que tu vas prendre. Les belles couleurs, là, que ça éclate partout, partout, partout. Oui, oui. Oh, vas-y. Ouh! Tes couleurs danses, à part ça, c'est joli, tout plein. C'est beau, ça. Hum! Qu'est-ce que c'est comme surprise? Il faudrait que je m'attarde mes yeux. J'ai détenu. Qu'est-ce qui est rouge? Un arbre rouge, ou un arbre qui donne des fruits rouges. Hein? T'as-tu, t'as-tu bien, t'as-tu peinture? Attends. Ah, voilà, tiens. Vas-y, fais-la danser, t'as-tu de couleur? Oh! Oh là là, comme ça va être joli. Hi, hi, c'est beau. Puis vous mélangez vos couleurs. Ça fait de la joie, puis tes beaux sourires partout. Oh là là. C'est vrai que t'es en train de valser, elle. Hein? T'es en train de valser. T'es joli, tout plein. Tu changes de couleur, moi. Olivier, aussi, tu changes un petit peu de couleur. C'est de la vie. T'es joli, tout plein. Je te dis un beau bonjour. C'est un beau sourire. À bientôt. T'en écoutes pas, tu continues. Oh là là là, oh, c'est beau ça. Bienvenue à Amstramgram. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Collégram. Et toi, comment t'appelles-tu? De mes rêves tous magiques sortent mille mots joyeux. Que tu fabriques en images pour créer ton Amstramgram. Bienvenue à Amstramgram. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Collégram. Et toi, comment t'appelles-tu? Nicolas, Marie, Hélène, et toi qui se cachent là-bas, Montes avec moi sur les ailes de la veille d'Amstramgram. Bienvenue à Amstramgram. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Collégram. Et toi, comment t'appelles-tu? Sous-titrage ST' 501